... Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Merci à vous. D'être venu à mes bureaux. Alors vous avez marché le 3 mai dernier avec des journalistes lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Est-ce si important pour vous cette marche, Madame la Ministre ? C'est une journée importante dans le secteur de la communication en général et singulièrement dans la presse qui fait partie du grand secteur de la communication. Il était important que je manifeste la présence du gouvernement auprès des journalistes. Et il était important également que j'accompagne les journalistes parce que nous avons effectué une marche qui partait de Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse. Et cette marche pour moi symbolise le cheminement que la Côte d'Ivoire a fait par rapport à la liberté de la presse. C'est le cheminement que les journalistes font par rapport à ce dur métier et ce noble métier également qui est donc celui du journalisme. Cette journée, comme vous le savez, c'est une journée consacrée d'abord pour commémorer tous ceux qui exercent ce métier difficile, dans des conditions difficiles, qui ont perdu la vie, qui ont été incarcérés. Pour toutes ces personnes, justement, il faut un jour pour se souvenir. Mais cette journée est également une journée de réflexion. savoir où nous allons, mais pour le savoir, il faut faire un état des lieux pour savoir d'où nous venons. Donc il était important, effectivement... Et où nous allons aussi ? Absolument, absolument. Et où nous allons puisqu'il faut en dégager aussi les perspectives par rapport à cette démarche. Et il était important, comme je le disais, de manifester la présence du gouvernement aux côtés des journalistes. Et comme vous savez, moi-même, je suis une sportive, naturellement. Les trois kilomètres ne m'ont pas effrayée, outre mesure, bien au contraire. C'est une présence qui a été vraiment appréciée par les journalistes. Je l'espère, en tout cas. J'en suis témoin et je le confirme. Je l'espère. Maintenant, le ministre, les journalistes sont-ils libres d'écrire, de parler ou de diffuser ? La liberté de la presse en Côte d'Ivoire n'est pas une fiction. Quand vous avez une liberté et que vous n'avez pas les moyens de jouir de cette liberté, finalement, cette liberté est un mot creux. Parce que cette liberté, en réalité, ne peut pas s'exercer. Donc, pour que les journalistes puissent jouir amplement de la liberté d'expression, de la liberté d'écrire, de la liberté de parler, de dire ce qu'ils ont envie de dire, encore faut-il qu'ils aient les moyens de leur liberté. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a compris, et c'est ce que son Excellence, M. le Président de la République, a très bien compris, qui n'a pas hésité, dès son accession au pouvoir, à donner les moyens à la presse pour exercer leur liberté, et ce, à travers le Fonds de soutien des développements de la presse, qui a appuyé la presse en général. Et cela, sans distinction d'opinion, aucune a appuyé la presse pour qu'elle reçoive, depuis 2011 jusqu'en 2013, parce que 2014 a commencé, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore à la fin de l'année 2014 pour pouvoir dire combien nous avons apporté comme appui à la presse. Mais pour ces trois années, nous pouvons dire que la presse a eu un montant d'environ 2 milliards. Et dans ce montant, rien que pour l'année 2013, la presse a eu un appui considérable, qui est quand même celui de 730 millions environ. Nous allons parler tout à l'heure de ces moyens, des moyens que l'État dégage pour accompagner la presse en Côte d'Ivoire. On va revenir encore à cette liberté, à cette célébration de la liberté, où vous êtes intervenu et vous avez dit que la liberté de la presse, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Mais on va essayer de regarder le rapport du reporter sans frontières. On a reculé de cinq pas. De la 96e place, on occupe maintenant la 101e place. La Côte d'Ivoire en 2011 était à la 159e place. La Côte d'Ivoire en 2012 a fait un bond spectaculaire. 96e place. Et donc a occupé le 96e rang au niveau de reporter sans frontières, gagnant du coup 63 points. En 2013, la Côte d'Ivoire a eu un recul de 5 points. Mais il faut voir en réalité dans cette liberté, cette notion de liberté de la presse, les éléments qui sont pris en considération par reporter sans frontières. Vous savez, il y a des indicateurs. Et dans ces nombreux indicateurs, il y a la diversité d'opinions. Il y a le fait que les journalistes puissent s'exprimer librement. Il y a le fait qu'il y a une pluralité d'opinions. Tous ces faits, au niveau de reporter sans frontières, tous ces éléments, ces indicateurs, sont pris en compte. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ces indicateurs ont été considérés comme étant tous atteints par la Côte d'Ivoire. Donc, au niveau de la liberté de la presse en tant que telle, la Côte d'Ivoire n'a pas régressé. La Côte d'Ivoire n'a pas régressé. Et je le dis, il n'y a pas eu de recul par rapport à la liberté. Il n'y a pas eu de recul par rapport à la notion de liberté de la presse. Reporter sans frontières considère que pour l'année 2013, il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Il y a eu un journaliste tué en 2013. Cependant, il y a eu un enlèvement. Heureusement, d'ailleurs, il a été retrouvé. Cependant, il y a eu le CNP qui a été cambrelé, maintenant le ministre. Est-ce que ce n'est pas autant de zones d'ombre qui ont été moins impactées ? Ce n'est pas des zones d'ombre. Je pense qu'en réalité, ce sont des faits qui ont impacté, si on peut dire, puisque vous savez, les reportages sans frontières, lorsqu'ils font leur classement, leur classement, leur évaluation absolument, leur classement, ils le font en fin d'année. Donc, ces événements tristes et douloureux, notamment en ce qui concerne le journaliste qui a été tué, désiré, dont je salue encore la mémoire. Et d'ailleurs, moi-même, dès que je l'ai su, je me suis mobilisée avec mon cabinet. Nous sommes allés présenter nos condoléances à sa famille parce que la grande famille de la communication a été atteinte par ce crime crapuleux, malheureusement, qui est le fait de délinquants, de brigands. Vous avez parlé, effectivement, d'organes de presse. Avant de parler, donc, du journaliste. Vous avez parlé, effectivement, du journaliste du Nouveau Réveil qui a été enlevé. Heureusement retrouvé. Heureusement retrouvé qui est sain et sauf. Le CNP. Du CNP qui a été cambriolé l'année dernière. Donc, vous voyez que tous ces journalistes, que ce soit le journaliste qui est décédé, n'est pas décédé pour ses opinions. Il n'est pas décédé dans l'exercice de ses fonctions. Il est décédé, malheureusement, parce qu'il venait de son travail. Il rentrait chez lui à domicile. Et c'est à ce moment-là qu'il a été, malheureusement, assassiné chez lui à la maison. Donc, ça, c'est un meurtre que nous déplorons tous. Nous estimons, effectivement, que tous les citoyens, ils ne voient rien. Sans considération de l'exercice, de la profession qu'ils occupent, doivent être protégés. Mais nul n'est à l'abri. Donc, ces événements ayant eu lieu pratiquement en fin d'année, malheureusement, Reporters sans frontières en a tenu compte dans le rang de la Côte d'Ivoire. Parce que sur le classement de la Côte d'Ivoire, par rapport à la liberté de la presse en général, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'atteinte à la liberté de la presse. Et ça, c'est très important de le souligner. Alors, que fait le gouvernement, on en arrive maintenant, pour promouvoir cette liberté de la presse ? C'est vrai, vous l'avez dit, c'est une réalité, mais je pense qu'il n'y a pas une auto-satisfaction. Que fait le gouvernement pour promouvoir cette liberté de la presse en Côte d'Ivoire ? On aurait pu se contenter de dire, écoutez, jouissez de votre liberté. Et puis voilà, donc, faites, écrivez ce que vous voulez, parlez, et puis sans plus. Quand on regarde les pays qui nous entourent, très proches de nous, on se rend compte que certains pays n'ont pas le modèle que nous avons, à savoir l'organe qui est le Fonds de développement et de soutien de la presse. Pour ceux qui en ont, qui n'est même pas un fonds en réalité, parce que c'est le ministère de la Communication qui appuie dans ces pays-là la presse de façon globale, vous savez, parfois, les montants vont jusqu'à peut-être 250 millions pour 600 titres. C'est vous dire à quel point, justement, les journalistes ivoiriens devraient féliciter, je dirais, le gouvernement, reconnaître ce que le gouvernement fait de bien. Cela étant, on ne va pas être effectivement à se dire, nous faisons des choses très bien. Au contraire, il faut continuer, persévérer, pour avoir une presse responsable, une presse encore plus professionnelle, et c'est ce que nous faisons. Donc, à travers les actes de l'État, comme vous le dites, c'est d'abord le financement de tous les organes de presse privés, je le rappelle, privés, et des radios également. Il y a les conditions pour bénéficier de ce fonds ? Il faut être simplement une presse privée, puisque la presse publique n'en bénéficie pas. Il n'y a que la presse privée et les radios privés qui en bénéficient. Alors ensuite, il faut évidemment ne pas avoir fait l'objet de sanctions de la part du Conseil national de la presse, parce que quand vous avez subi une sanction de la part du Conseil national de la presse, ça impacte forcément sur l'appui que peut vous apporter le Fonds de soutien des développements de la presse. Et ça impacte dans le sens où vous n'avez pas respecté les règles d'éthique et de déontologie, puisque c'est les raisons pour lesquelles le Conseil national de la presse peut sanctionner un organe de presse. Donc, par rapport au Fonds de soutien des développements de la presse, c'est un appui d'abord déjà en matériel, on équipe donc les organes de presse, c'est un appui en formation, c'est un appui en organisation d'ateliers, de séminaires. Donc, c'est tous ces appuis-là qui sont importants, qui permettent aux journalistes d'acquérir plus de professionnalisme. Et ça s'accompagne aussi de la crédibilité que nous voulons. Évidemment, ces trois étant réunies, la liberté de la presse a un sens. – En plus des moyens que vous mettez à leur disposition, il y a également cette sécurité juridique, sociale, physique même. Est-ce qu'elle est garantie ? – La sécurité sociale, d'abord, on m'en parlera, la sécurité juridique des journalistes, elle est garantie. Comme tout citoyen ivoirien, je pense que tout le monde bénéficie effectivement de la protection de l'État. Et cette protection se manifeste à travers le démembrement de l'État. Donc, en ce sens-là, les journalistes en bénéficient. Et dans le cadre du ministère de la Communication, nous attendons les discussions que nous avons engagées avec le patrimoine de l'État pour mettre à disposition des journalistes un numéro vert ici au ministère de la Communication. Un numéro qui leur permettra effectivement de nous alerter sur tous les différents cas dont ils sont victimes. Pour l'heure, ce qui se passe, c'est que ce sont mes collaborateurs qui me remontent les informations. Et dès que j'en ai connaissance, j'essaie effectivement de prendre attache avec l'organe de presse pour voir ce qu'il en est dans la réalité. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été informée pour le journaliste Tadé du Nouveau Réveil, qui a fait l'objet effectivement d'un enlèvement, d'une séquestration et qui a été ensuite relâché. Donc, vous voyez, pour l'instant, nous travaillons comme ça avec les collaborateurs qui sont en alerte et qui nous font des remontées. Mais sinon, nous avons donc l'intention de mettre ce numéro vert à la disposition des journalistes ici au sein du ministère de la Communication. Donc, leur sécurité juridique est garantie. Maintenant, la sécurité sociale, évidemment, comme vous le savez, et je vais reprendre une citation célèbre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui disait qu'un homme qui a faim, le président Oufoui-Boigny, qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ça s'applique aussi aux journalistes. Un journaliste qui a faim n'est pas un journaliste libre. C'est d'ailleurs pour ça que j'expliquais que cette liberté, sans accompagnement concret de moyens de l'État, n'est pas une liberté. Donc, il ne peut pas en jouir. Ce qui veut dire qu'un journaliste qui est à la merci, il n'a pas les moyens de sa politique, malheureusement, peut se retrouver complètement démuni et peut être, je dirais, complètement à la merci de beaucoup de choses. Pour éviter cette situation-là, nous avons essayé d'engager les discussions avec les responsables des organes de presse, notamment le GEPSI, pour essayer de voir comment nous pouvons arriver à appliquer la convention collective des journalistes. – D'accord. – Parce que c'est très important. – Et cette convention qui est en réclamée. – Absolument. – Parce qu'on parle de plus en plus de mauvais traitement salarial. Est-ce que je vais encore revenir sur cette journée ? Vous avez invité les journalistes à sortir des fantasmes. Vous allez juste m'expliquer ce que vous voulez dire par là. Et puis, est-ce que le mauvais traitement salarial n'est pas un frein, justement ? – Tout à fait. Vous avez raison. La difficulté des moyens financiers peut entraîner, effectivement, une entrave à la liberté des journalistes. Et je suis d'accord avec vous pour reconnaître que cette situation doit être réglée. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que nous essayons d'engager des discussions avec les responsables des organes de presse, notamment le GFC, comme je le disais tantôt, pour que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons concrètement appliquer la convention collective. Permettre, effectivement, que l'indice des 1900 points qui ont été retenus soit réellement appliqué aux journalistes, de sorte qu'ils soient payés décemment et qu'ils puissent en toute dignité exercer la profession de journaliste. Cela étant, ça rejoint un peu la première question que vous m'avez posée, à savoir le fait que j'ai dit au cours de cette journée de la liberté de la presse qu'il fallait sortir du fantasme, donc de la fiction. Parce que quand un journaliste écrit quelque chose qui n'est pas vrai, pour moi, c'est du fantasme. Quand un journaliste écrit quelque chose qu'il imagine, c'est de la fiction, ce n'est pas la réalité. – Et vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des journalistes qui imaginent des faits ? – On le voit souvent au quotidien, malheureusement, et c'est ce que nous déplorons. – Merci.